Europe 1 Matin, Maxime Switek Vu du net sur Europe 1 avec Patrice Thomas et ce matin donc le débat sur les armes aux Etats-Unis. Pourquoi est-ce que vous avez voulu en reparler ce matin Patrice ? Ce qui a attiré mon attention c'est une question sur le compte Twitter du magazine américain Slate. Cette question c'est combien y a-t-il de morts par balle aux Etats-Unis depuis le massacre de Newtown ? C'est un tweet qui renvoie vers un compteur mis en ligne hier le 25 décembre. C'est le décompte en temps réel des décès liés aux armes à feu aux Etats-Unis. Hier ce compteur affichait 160 morts, ce matin il y a eu mise à jour 190 morts en 12 jours. Ça ressemble à quoi ? C'est un simple compteur avec un chiffre qui défile ? Non, c'est une présentation de chiffres très visuels, un tableau interactif avec des figurines pour présenter chaque victime, les hommes, les femmes. Mais aussi c'est assez impressionnant, il y a deux catégories, les adolescents de 13 à 17 ans et les enfants de moins de 13 ans. On apprend ainsi qu'il y a eu en 12 jours trois enfants tués par balle entre 2 et 4 ans. Une première, il n'y a pas de statistiques, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a pas de statistiques sur les morts par arme à feu aux Etats-Unis, il y a des statistiques officielles, ça paraît incroyable. Si bien sûr il y a des statistiques officielles, mais ce que fait remarquer l'auteur de cet article, c'est qu'au niveau national, les chiffres les plus récents sur les décès par arme à feu aux Etats-Unis, ils datent de 2009-2010. C'est pour ça que ce magazine américain a voulu mettre en ligne un décompte en temps réel. Mais comment est-ce qu'un simple internaute peut faire un décompte des morts par arme à feu quand il n'y a pas de statistiques ? C'est là que Twitter intervient et vous allez voir, c'est quasiment du système D. C'est même assez incroyable dans un pays comme les Etats-Unis. Le magazine Slate s'est associé à un citoyen qui veut rester anonyme et qui, chaque jour, recense minutieusement les morts par balle aux Etats-Unis. Cet anonyme a ouvert son compte Twitter l'été dernier, après la tuerie d'Aurora. C'était en juillet, il y avait eu 12 morts. Ce compte s'appelle « Gun Death », en français « Les morts par arme à feu ». Et depuis cinq mois, cet homme qui tient ce compte Twitter utilise Internet pour éplucher les rapports de police qui sont en ligne, les articles de journaux, les sujets des télés locales américaines. Et pour chaque décès, il écrit un tweet très simple avec l'endroit où ça s'est passé et un lien vers le détail de l'affaire. C'est vraiment du système D. Franchement, on a du mal à croire que ça puisse remplacer des statistiques officielles. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ce n'est pas le but et le magazine Slate le reconnaît. C'est un outil incomplet et imparfait, mais les auteurs assument. Pour eux, ce décompte, c'est un début. Il y a un côté participatif, c'est un appel lancé aux internautes américains pour qu'ils rejoignent ce projet. Alors, ce décompte est en ligne depuis hier. Il y a déjà quelques reprises sur les réseaux sociaux et même par un politique, pas n'importe lequel. C'est le maire de New York, Michael Bloomberg. Un message de son cabinet avec cette précision. « Faites pression, exigez une loi contre le contrôle des armes ». C'était Vue du Net dans Europe un matin. Merci Patrice Thomas.